Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Yorana. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. L'indemnité temporaire de retraite, l'ITR, a été mise en place afin de compenser la cherté de la vie dans certains territoires ultramarins. Des abus ont été menés à l'augmentation régulière de son coût et en 2008 a été votée l'extinction progressive de ce mécanisme qui disparaîtra en 2028. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement central s'était également engagé à mettre en place un dispositif de substitution et à faire en sorte que les économies réalisées soient réservées à chaque collectivité concernée. Quinze années ont passé et nous attendons toujours le résultat de cet engagement. Aujourd'hui, en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie-Réunion, un agent ayant servi l'État perçoit une pension comprise entre 30 et 50% de son salaire d'actif alors qu'elle dépasse les 60% dans l'Hexagone. Voici donc comment l'État reconnaît ses fonctionnaires exerçant l'outre-mer où l'espérance de vie est jusqu'à 6 ans moins élevée que dans l'Hexagone et où le coût de la vie y est jusqu'à 55% plus élevé. Le comité consultatif sur l'ITR se réunit pour la troisième fois le 7 juillet. Des partenaires sociaux souhaitent la participation active d'experts ultramarins pour proposer des solutions réfléchies et abouties. Jusqu'ici, les experts doivent prendre la place de leurs représentants nationaux pour avoir droit de parole alors que les expertises sont complémentaires. Ma question est simple. Comptez-vous, Monsieur le Ministre, intégrer à ce comité ces experts ultramarins aux côtés de leurs représentants nationaux afin d'aboutir rapidement à un dispositif de substitution concerté et digne et d'apporter une réponse aux futurs retraités mais aussi aux générations oubliées qui ont pris leur retraite depuis 2010 ? Merci beaucoup. La parole est à M. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Raide Arbelot. D'abord, permettez-moi, au nom du gouvernement, de vous souhaiter la bienvenue pour cette première question au gouvernement. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur le dispositif de retraite des fonctionnaires d'État ultramarins. Et je veux dire, c'est un sujet qui nous mobilise, le ministre d'Intérieur et des Outre-mer, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco, et moi-même. D'abord, il faut rappeler ce qu'est l'ITR, effectivement. C'est une indemnité complémentaire, dérogatoire, système de retraite, sans cotisation correspondante, qui permet à des fonctionnaires qui font le choix d'exercer leur retraite dans des territoires ultramarins, parfois sans même y avoir exercé, d'avoir un complément de retraite. Il faut dire les choses très clairement. Il y a eu une extinction, vous l'avez rappelé, qui a été décidée en 2008. C'était il y a plus de 15 ans. Sur 20 ans, aucun gouvernement, aucune majorité n'a remis en cause cette extinction de ce dispositif dérogatoire. Et je veux être très clair, ça n'est pas notre intention non plus. Mais elle a des conséquences sociales et des conséquences en matière de vie chère. Et donc, le président de la République avait pris cet engagement de mettre en place un comité qui réunit l'ensemble des élus parlementaires ultramarins, des organisations syndicales aussi, pour réfléchir et trouver des solutions. Ce comité, il a été installé par ma prédécesseur en 2022. Nous l'avons réunis en février 2023. Et effectivement, et vous y participerez, il se réunira le 19 juillet prochain, sous la coprésidence du ministre Carrico et moi-même. Il permettra de mettre les scénarios sur la table. Les scénarios qui sont justement issus des contributions des élus parlementaires et des organisations syndicales. Ces scénarios, ils suivront deux lignes. Celui de la contributivité des dispositifs et celui de l'équité entre les fonctionnaires. Nous réfléchissons à développer des cotisations sur les indemnités de vie chère. Voyez, nous réfléchissons à tous les scénarios pour apporter des solutions aux fonctionnaires ultramarins. Et nous nous retrouverons le 19 juillet prochain. Merci, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le collègue. Je vous remercie. Mais j'insiste sur le fait que la vision ultramarine est importante. Nous connaissons donc la coexistence de ces deux visions sur tous les sujets touchants à l'au-delà des mers. La vision ultramarine est la vision hexagonale. La réalité du terrain et la certitude de savoir ce qui s'y passe. Merci beaucoup, monsieur le collègue. La parole est à monsieur Arthur Delaporte.